bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler du point setia donc son vrai non ce nom latin c'est euphorbia pulcherima alors vous le connaissez sûrement parce que c'est une plante que l'on trouve bien souvent dans les jardineries à la période de noël alors le nom de qu'on lui donne aussi particulièrement c'est le cactus la rose de noël pardon alors on peut voir en fait les feuilles sont vertes et alors les bractées donc c'est le réceptacle qui vont attirer les insectes vers les fleurs qui se trouvent ici au milieu alors quand vous les achetez en jardinerie vérifier bien que les fleurs ne sont pas déjà toutes développées sans quoi vous allez déjà perdre beaucoup de la couleur alors ça c'est une astuce alors c'est une plante qui est quand même assez sensible sur beaucoup de points d'ailleurs je suis sûr vous allez me dire c'est une plante qu'on n'arrive pas à garder c'est en tout cas pour la plupart des gens pourquoi parce qu'elle perd toutes ses feuilles tiens qu'est ce qui se passe elle perd toutes ses feuilles elle noircisse elle jaunisse que faire etc alors déjà il faut savoir c'est que c'est une plante qui se vend pendant les fêtes d'hiver mais le problème c'est qu'elle ne supporte pas les chocs thermiques c'est une plante qui demande une température de minimum 15 degrés en dessous de 15 degrés il suffit que par exemple ici je vais vous expliquer après comment j'ai fait pour la transporter du magasin à ici ce que j'ai fait donc si par exemple je veux sortir maintenant admettons ici fait 8 degrés si je la sors maintenant comme ça pendant une période de cinq minutes pas plus il faut pas plus il suffit qu'il ya un petit coup de vent ou que les feuilles soit trop exposé au froid qu'est ce qu'elles vont faire elles vont devenir toute flétrie elles vont se ramollir et la plante va avoir un coup de stress et un coup de froid et elle peut en mourir donc c'est une plante qui est vraiment très très fragile quand vous achetez cette plante là au magasin ou que vous pensez en acheter une qu'est ce que vous devez faire vous prévoyez une caisse en carton de la taille d'en fonction de la pointe c'est que vous voulez ou une caisse en frigolite vous allez chercher votre plante dans le magasin vous prévoyez d'aller à deux comme ça quelqu'un va chercher la caisse sur le temps que vous allez vous préparer à sortir vous mettez la plante dans la caisse ou alors vous la protéger comme vous pouvez pour éviter les chocs de température donc ça ça va la protéger alors il faut savoir aussi c'est que une plante qui ne demande pas beaucoup d'eau pourquoi parce que c'est une plante qui vient du mexique dans des endroits il fait très chaud et par moments pluvieux alors c'est donc comme c'est une euphorbe il faut savoir que dans les euphorbes et au mexique bien souvent il fait très chaud donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des sols qui soient secs donc qu'est ce qu'il faut faire avec sa plante c'est qu'il faut l'arroser avec une eau de température tiède c'est très important il faut pas une eau froide le problème de l'eau froide c'est que la plante va pas aimer elle va perdre ses feuilles aussi si vous arrosez de trop qu'est ce qui va se passer les feuilles vont jaunir normalement quand les feuilles jaunissent sur une plante on dit que c'est une carence en fer ici elle va vous montrer qu'elle a eu une autre froide et trop d'eau par le jaunissement des feuilles ou à l'inverse un brunissement des feuilles et elles vont tomber alors ce qui va se passer ici c'est que comme les braquetés sont déployés les fleurs vont s'ouvrir vont s'épanouir on peut encore observer un peu plus près qu'est ce qui va se passer une fois que tout ça sera fini les feuilles vont tomber c'est tout à fait normal c'est la plante qui va s'appauvrir qu'est ce que vous devez faire ne pas la laisser comme ça il faut la retailler à cinq centimètres de la base donc on va voir si par exemple ici je compte il y a trois quatre tiges et bien il restera que trois quatre tiges et au printemps vers le mois de mars vous la rempoter donc vous la rempoter dans un point un peu plus grand avec un mélange de terreau normal et un peu de sable donc 70% terreau 30% du sable et vous pouvez mettre aussi un peu de gros chers donc par exemple des petits cailloux alors de la vermiculite qui va drainer un peu le sol et de cette manière là la plante on va l'obliger à repousser plus bas parce que ce qui va se passer elle va se dégarnir en hauteur mais elle va avoir du mal de reprendre donc ça c'est le point à faire au printemps il faut savoir aussi que donc si vous la mettez dans votre maison surtout ne pas la mettre près du chauffage pourquoi parce qu'il va faire trop chaud les feuilles vont brunir et vont tomber et elle va mourir si vous la mettez près d'une fenêtre veillez bien ce qu'elle ne soit pas trop exposé au froid parce que sinon elle va avoir un coup de froid elle va pas supporter non plus le mieux c'est de la mettre dans un endroit bien lumineux à une température de 20 degrés et il faut qu'il n'y ait pas de courant d'air parce que c'est ça c'est vraiment très important elle n'aime pas ça alors ici on peut voir j'en ai vu une tout à l'heure ici dans le banc on peut voir il ya des feuilles qui commence un peu à tomber ou à se faner c'est un peu normal parce que si les feuilles les plus grandes capte toute la lumière et c'est possible qu'elle lui un petit coup de froid quand je l'ai acheté donc ici on va essayer de la suivre ensemble on va essayer de la maintenir en vie vu que c'est rare quand on arrive à les tenir ici on va essayer ensemble de la tenir et on va voir son évolution alors pour avoir par exemple ceux qui ont des points c'est tir chez eux et qui arrivent à les tenir durant toute l'année qu'est ce que vous devez faire une fois que le mois de septembre arrive vous les mettez en condition de nuit donc ça veut dire que pour en fait c'est une plante qui se développe et qui fait ses fleurs en période de jour court donc s'il fait par exemple en été j'invente 14 heures de jour et le reste la nuit c'est trop lumineux elle ne va pas fleurir et au mois de septembre pareil donc si vous voulez les avoir comme ça au mois de décembre au mois de septembre vous commencez à réduire l'intensité lumineuse donc le mieux c'est de les mettre dans un placard ou dans une pièce sombre à une température de 20 degrés je précise bien et alors qu'est ce que vous faites vous la mettez par exemple à partir de 18 heures tous les jours jusqu'au lendemain 8 heures donc alors à 14 heures dans le noir et le fait de faire ça tous les jours et après vous la remettez dans votre salon à la lumière bien sûr et le fait de faire ça qu'est ce que ça va faire ça va donner des conditions adéquates pour que la plante puisse se dire ah bah tiens maintenant je vais pouvoir commencer ma floraison et en faisant ça pendant deux mois c'est peut-être long et pénible mais vous allez avoir vos fleurs en temps et en heure donc ça c'est une autre partie du point c'est tiens qui est intéressant alors en été j'essayerai de la sortir dehors en évitant de les mettre en plein soleil direct surtout au début mais ça je vous montrerai l'acclimatation à ce moment là et on peut la bouture et maintenant la bouture se fait au mois de mars aussi mais comme on va la rempoter les boutures se feront plus tard comme c'est une euphorbe elle a du latex blanc il suffit que j'arrache un morceau de feuilles il va y avoir du latex blanc qui va sortir méfiez vous si vous avez des animaux c'est une plante qui est nocive pour eux donc éviter de la mettre un endroit où aux chats par exemple les chats pourraient avoir accès éviter ces endroits là les chiens pareil ou autres animaux bien sûr et alors les enfants il faut faire gaffe mais aussi non c'est une plante qui a tout l'attrait dans une maison et qui a quand même le mérite d'être jolie est vraiment magnifique donc voilà ça c'est pour le point c'est tiens alors ici derrière moi on peut la voir il s'agit d'un scum bergera alors c'est une cactée vous la reconnaissez sûrement parce qu'on la vend aussi en période de noël c'est une plante qui fait des fleurs rouge rose ou blanche et la même principe pour l'avoir en fleurs c'est même principe que l'euphorbia donc il suffit de reculer la vidéo pour réentendre ce que j'ai dit alors celle ci c'est une bouture qu'on a fait il ya je pense 15 ans donc on peut voir elle est vraiment on peut voir ma main à côté elle est quand même assez spectaculaire c'est une plante qui est épiphyte qui vient du brésil donc dans son milieu naturel elle pousse dans les creux des arbres elle pousse limite sans substrat ici le substrat qui était utilisé c'est un substrat à base de terreau de sable et vous pouvez éventuellement mettre un peu de copeaux de bois ou alors des graviers pour drainer encore plus l'arrosage c'est une fois par semaine durant l'hiver et en été cela dépend bien sûr ici elle est quand même dans un endroit qui est quand même assez sombre en été à ce moment là j'arrose une fois tous les trois quatre jours c'est suffisant maintenant si vous voulez la mettre dehors parce que c'est une plante qui apprécie le fort soleil vous pouvez la mettre dehors mais attention que si vous mettez dans la maison et qu'après vous la sortez acclimatez la bien en respectant un moment d'ombre et un moment de soleil surtout au printemps donc ça je vous montrerai aussi mais je pense que j'avais déjà fait une explication là dessus par rapport aux hibiscus si vous pouvez aller revoir la vidéo sur les hibiscus j'explique comment les habituer au soleil et vous pouvez appliquer ce procédé pour cette plante-ci alors au printemps on peut le bouturer donc ici c'est une bouture que j'ai faite au printemps on voit une partie qui est morte donc je l'enlève ça n'a pas lieu d'être et donc à partir de cette bouture j'ai laissé tranquille et voilà on est à la mi octobre on voit elle a déjà fait plein de petites pousses je vais pas la forcer à fleurir maintenant c'est pas mon but ici c'est qu'elle est repris je suis content d'ailleurs on va montrer maintenant comment la bouturer rapidement donc moi ce qui m'intéresse c'est de ne pas avoir deux tiges qui partent loin je veux la ramifier un maximum donc vous venez là où ce qui a le plus de départ vous tournez la tête voilà et vous devez garder cette partie ci on va faire le même avec l'autre on tourne sur on la tourne sur elle même voilà une fois qu'on a nos prélèvements donc cette partie là va continuer à être mise en culture et alors on va continuer son évolution à partir de ça qu'est ce que vous faites vous les laissez sécher sur entre deux feuilles de papier journal pendant trois quatre jours comme ça la partie qu'on a coupé va sécher et après qu'est ce que vous faites vous les mettez dans un pot un pot carré comme celui de la bouture qu'on a montré et vous les mettez l'une à côté de l'autre comme ça vous avez déjà un décor assez naturel et vous avez déjà une petite touffe et vous pouvez les faire par 3 4 et alors vous vous mettez un substrat semi bouturage mélangé avec du sable et vous l'arrosez entre donc la fréquence d'arrosage c'est quand même assez fric variant pardon en fonction de votre arrosage il faut que la mode sèche entre deux arrosages donc vous les mettez dans le pot comme ça et au bout de deux trois mois vous allez avoir les premières racines et alors à partir de là vous pouvez la rempoter dans un pot avec du terreau normal alors voilà au niveau des parasites il n'y en a pas beaucoup c'est une plante qui fait partie de la famille des cactacées donc c'est un cactus et alors même principe donc pour les fleurs elle demande un peu d'engrais en été pourquoi parce que elle consomme beaucoup une fois que le mois de septembre arrive l'engraisse plus et comme ça va fleurir plus facilement pareil pour le point c'est il faut l'engraisser toute l'année durant la saison d'été alors en été ça va être un engrais à base d'azote et de phosphore pour les racines et à partir du mois de septembre quand vous faites la méthode dont je vous ai expliqué obscurité à ce moment là vous mettez un engrais une fois semaine à base de phosphore pour les racines et surtout du potassium pour favoriser le développement des fleurs et vous appliquez le même procédé pour ce qu'une bergera alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller sur la page facebook si vous n'avez pas encore été c'est l'occasion d'y aller merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir